Musique douce Musique douce Elle est prête à réaliser son rêve d'enfant, devenir mannequin. C'est la première fois qu'Elodie est contactée pour faire des photos. Elle va devenir la nouvelle égérie de Rolls-Royce, la célèbre marque de voitures de luxe. Ce jour-là, elle est contente. Elle a enfin décroché le contrat de sa vie, 1000 euros pour faire des photos de Rolls-Royce. Cette journée de lundi, c'est une journée d'euphorie, de joie, de rencontre avec son avenir. Elle a tellement galéré qu'elle se dit là, peut-être qu'elle va devenir dans la photo quelqu'un de respectable, de respecté. Pour Elodie, comme pour sa mère, devenir mannequin, c'est le début d'une nouvelle vie. Elle avançait. Elle avait beaucoup de cœur, elle savait ce qu'elle voulait. C'était une jeune femme très volontaire, Elodie. Pour devenir la nouvelle icône de Rolls-Royce, Elodie a simplement répondu à une annonce sur Internet. D'un clic, Elodie envoie quelques photos d'elle, des photos toutes simples, rien de plus. Elodie n'est pas mannequin professionnel, elle ne connaît pas les codes de ce milieu. En retour, elle reçoit un mail lui annonçant qu'elle a été choisie avec à la clé un contrat en or, 1000 euros par jour, tout frais payé. Le fait d'avoir été sélectionnée pour participer à une opération comme celle-là, c'était pour elle une valorisation incroyable. Elle allait devenir un mannequin reconnu alors que c'était un petit brin de femme. Elle était toute petite, chétive et pour elle, elle était aux anges. Elodie Morel, la future top modèle, est fin prête. Chez elle, elle vérifie une dernière fois ses mails. Le rendez-vous avec la photographe de l'agence est confirmé. Avant de partir, elle passe embrasser son mari à son travail. Elodie et Sylvain échangent un dernier baiser. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera le dernier. Attention à toi. Ensemble, Elodie et Sylvain ont un charmant petit garçon. Papa ! Ce lundi 2 mai 2005, Elodie en est sûre, elle va enfin prendre son envol pour la gloire. En début d'après-midi, Elodie quitte Marseille, direction Egmort, à une centaine de kilomètres, pour une semaine de shooting en Camargue. Au même moment, les gendarmes d'Egmort, la commune où Elodie a rendez-vous avec la photographe, reçoivent un étrange coup de téléphone. A l'autre bout du fil, un homme leur annonce qu'une jeune femme est en danger. Un crime serait sur le point d'être commis. On a quelqu'un qui manifestement est très bien informé sur ce qui risque de se passer. Et ce quelqu'un va téléphoner aux gendarmes en leur disant qu'une jeune femme est en danger. Il va se passer quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi. En tout cas, il faut le prendre au sérieux. L'homme qui téléphone aux gendarmes, c'est lui, Dominique Tarasco. C'est un indique. Il a l'habitude de renseigner les gendarmes. Comme on le voit sur ces images d'archives, Dominique Tarasco organise chez lui des soirées déjantées, où fêtards de la région et stars du showbiz font la fête ensemble. Dominique Tarasco est un homme de la nuit, un personnage sulfureux généralement bien informé, qui compte autant d'amis chez les voyous que chez les gendarmes. Il a tenu une boîte de nuit, il était bien en relation avec la brigade, bien ancré en tout cas comme un genre d'enseignement au sein de la brigade. Quand l'indique téléphone aux gendarmes, il sait qu'une jeune fille est en danger, mais il ne connaît pas son identité. Dans l'après-midi, Elodie Morel arrive à Aigues-Mortes, un charmant village fortifié aux portes de la Camargue. Son rêve va devenir réalité. Elle a rendez-vous avec une photographe professionnelle pour son premier shooting photo. Elodie et cette photographe ne se sont jamais rencontrées. Les deux femmes ont rendez-vous sur la place du village, à la terrasse d'un café. Vers 18h30, elle s'installe à la terrasse d'un café où elle a rendez-vous avec son interlocuteur qu'elle avait eu sur Internet. Quelques minutes plus tard, surprise, ce n'est pas une femme, mais un homme qui vient au rendez-vous. Il se présente comme l'assistant de la photographe. L'assistant de la photographe vient, il se présente. Ce changement soudain d'interlocuteur n'alerte pas Elodie. Dans sa tête, elle va devenir la nouvelle égérie d'une marque de luxe. Son manque d'expérience dans le milieu du mannequinage joue contre elle. Et ce n'est pas tout. L'homme qui se fait passer pour l'assistant de la photographe lui propose d'aller faire un repérage pour les photos prévues le lendemain. Elodie, qui est en confiance, ne s'étonne pas d'une heure aussi tardive pour un repérage en extérieur. Elle le suit et monte dans sa voiture sans méfiance. Au même moment, vers 22h, l'indique rappelle les gendarmes. Il explique à nouveau qu'une jeune femme est en danger et qu'elle est sur le point de se faire enlever. L'indique ne connaît ni son nom ni son prénom, il ne l'a jamais vu. En revanche, il met les gendarmes sur une piste. Il connaît très bien le ravisseur. Le gars, je le connaissais très bien, il était parti pour faire quelque chose de tordu et qu'il fallait le stopper. L'indique explique aux gendarmes qu'il a reçu chez lui l'après-midi même la visite d'un vieil ami. Un certain Guillaume Mingot, c'est lui que l'on voit sur ces images. C'est un fêtard lui aussi, les deux hommes ne se cachent rien. Guillaume Mingot lui a raconté une histoire hallucinante. Une affaire louche où il est question d'une jeune fille rencontrée sur Internet et d'un réseau de prostitution internationale. Mingot a pris rendez-vous à la terrasse d'un café avec la fille et il doit la kidnapper. C'est son contrat, dit-il. C'est d'enlever la fille pour l'amener en Espagne où il devait la livrer. En fait, c'était une marchandise qu'il allait avoir une somme d'argent importante. Une jeune fille enlevée par un réseau mafieux. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. La jeune femme dont on ignore l'identité est en danger. Il s'agit très probablement d'une affaire de traite des blanches, d'un dangereux réseau de prostitution internationale. A partir du moment où on va voir cette hypothèse de traite des blanches, qui est un cadre criminel et possible international, ça va complètement dépasser les limites de nos compétences territoriales. Les gendarmes d'Aigmort contactent alors la section de recherche de Nîmes. Une unité spécialisée dans les crimes de sang, le grand banditisme et le crime organisé. A ce moment-là, personne ne le sait encore, mais Guillaume Mingot est sur le point d'enlever Elodie Morel. La jeune femme, qui voulait devenir mannequin, va voir son rêve se transformer en cauchemar. Ce sera pour elle le début d'un long calvaire. Elodie, la jeune mère de famille, va-t-elle tomber dans les griffes d'un réseau de prostitution internationale ? Va-t-elle finir dans un bordel ? Retour à Marseille, le lendemain matin. Françoise, la maman d'Elodie, est sans nouvelles de sa fille. Pas un seul coup de téléphone, elle commence à s'inquiéter. J'appelais, j'appelais, on me disait toujours la messagerie est pleine. Je me disais, enfin, c'est pas possible. Depuis que je l'appelle, la messagerie est pleine, je comprenais pas. Même j'étais en colère, j'ai quand même, elle pourrait me rappeler. Ce mardi matin, Sylvain, le mari d'Elodie, est lui aussi de plus en plus inquiet. Depuis la veille au soir, à 21h30, il n'a plus de nouvelles de sa femme. Elodie lui avait envoyé un texto rassurant. Elle lui disait que tout allait bien. Elle partait pour un repérage. Mais depuis ce dernier message, le téléphone d'Elodie ne répond plus. Sylvain est dans l'angoisse. Que dire à ce petit garçon qui réclame sa maman ? Maman ! Il a ce pressentiment que quelque chose de pas normal est arrivé parce qu'il sait très bien que son épouse va prendre contact avec lui, va le tenir informé. C'est une épouse qui est présente, mais c'est avant tout une mère. Elodie, dont on découvre ici le vrai visage, est une maman poule. Quand elle n'est pas avec son fils, elle prend de ses nouvelles plusieurs fois par jour. Pour Sylvain, ce n'est pas normal qu'elle ne réponde pas au téléphone. N'arrivant pas à la joindre, il va commencer quand même à appeler les services de gendarmerie, les hôpitaux, pour voir s'il n'y a pas eu un problème, un accident, quelque chose. Sylvain ne comprend pas. Il commence vraiment à s'inquiéter. Où est passée sa femme ? Le mercredi matin, soit deux jours après le départ d'Elodie, il se rend dans un commissariat de Marseille. Les policiers le reçoivent et reçoivent un homme désemparé. Sylvain raconte aux policiers que deux jours plus tôt, sa femme s'est rendue dans la ville d'Egmort, en Camargue. Elodie avait rendez-vous pour faire des photos glamour, mais c'était il y a 48 heures. Or, depuis, il est sans nouvelles, alors qu'en temps normal, il s'appelle plusieurs fois par jour. Face aux déclarations de Sylvain, les enquêteurs sont dubitatifs. Ils ne croient pas à son histoire. Les policiers se disent qu'Elodie est probablement partie volontairement et peut-être même qu'elle a un amant. On va lui dire qu'il n'y a rien de grave, qu'il n'y a pas d'élément, qu'elle est majeure. Les policiers se posent quand même un petit peu des questions. Ils se demandent si, finalement, elle n'a pas fait une simple fugue avec un ami ou autre et qu'elle n'a pas voulu lui en dire plus. Pour les policiers marseillais, cette disparition n'est pas inquiétante. Comme tous les couples, Elodie et Sylvain ont eu des moments difficiles. Au commissariat du 6e arrondissement, on voit cela tous les jours, c'est banal. Mais Sylvain refuse de croire que sa femme ait pu disparaître volontairement. Les policiers vont finir par accepter d'ouvrir une enquête administrative. Vous êtes un aide, je vous le dis. Non, on va se calmer. C'est sur la base de son insistance qu'on va finir par faire un signalement de disparition. Les policiers de Marseille, où vivent Elodie et Sylvain, établissent une recherche dans l'intérêt des familles. C'est une simple procédure administrative signalant la disparition d'Elodie Morel. Cette fiche est ensuite transmise à la compagnie de gendarmerie d'Egmort, là où Elodie Morel avait rendez-vous pour sa séance photo. A la brigade d'Egmort, c'est le gendarme Piris qui est de permanence. C'est lui qui reçoit la fiche signalant la disparition d'Elodie Morel. En enquêteur expérimenté, il ne croit pas aux coïncidences. D'emblée, le gendarme en a la conviction. Elodie Morel est la jeune femme en danger signalée par l'indic, deux jours plus tôt. Aussitôt, je vais appeler mon commandant de brigade. Je vais lui dire, on a un problème. La fille qu'on nous a signalé lundi, apparemment, elle aurait disparu. Donc, on a un gros problème. Le lendemain matin, le jeudi, trois jours après la disparition d'Elodie Morel, le gendarme Piris reprend contact avec son indique. Cet homme les a appelés à de multiples reprises pour signaler qu'une fille était en danger et qu'elle risquait le pire. Avec cette fiche signalant la disparition d'Elodie Morel, il vient de mettre un nom sur la disparue. Le gendarme Piris décide alors de mettre la pression maximum sur son indique. C'est pas perdu encore. Il me dit, rien n'est perdu, on peut la trouver évidente. Elle pense qu'elle est peut-être attachée, bigotée, saucissonnée dans un endroit. Il faut que tu fasses travailler tes ménages et que tu essaies de deviner où elle peut être. La course contre la montre est engagée. Nous sommes jeudi matin et Elodie Morel a disparu depuis 3 jours maintenant. Les gendarmes savent qu'Elodie a été enlevée et ils ont la conviction que sa vie est en danger. Pour Sylvain, l'attente est insoutenable. Va-t-il pouvoir retrouver sa femme ? Et ce petit garçon va-t-il à nouveau serrer sa maman dans ses bras ? En début d'après-midi, l'indique rappelle enfin les gendarmes. Conscient de la gravité de la situation, il décide de dire tout ce qu'il sait. Il livre le nom de son ami Guillaume Mingot. L'indique explique que son ami doit se rendre avec un complice dans une boîte de nuit désaffectée. Un établissement nommé le Mexicana, situé sur la commune de Vauvert, à une vingtaine de kilomètres d'Egmorte. Il leur donne l'heure et l'adresse exacte. A partir du moment où on a connaissance de cette information, avec le commandant de la compagnie de Vauvert, on met un dispositif en place pour interpeller ces deux personnes et essayer d'en savoir plus sur cette affaire. Nous allons nous mettre en planque dans une petite ruelle juste derrière, près au proche de la boîte de nuit et puis attendre. Pour les gendarmes, c'est le début d'une longue attente. Les heures défilent, mais en plein jour, il ne se passe rien sur le parking de la boîte de nuit. En fin d'après-midi, une voiture va finalement pénétrer sur le parking et se garer derrière la discothèque. A son bord, deux hommes. Les gendarmes les identifient aussitôt. Il s'agit bien du suspect décrit par l'indic. Aussitôt, nous enquillons derrière. La voiture passe par derrière. La boîte de nuit, donc, elle est cachée de notre vue. Nous, on passe de chaque côté. On va se retrouver face à face derrière. C'est avec eux. Les gendarmes décident d'intervenir aussitôt. Ils ne veulent courir aucun risque. Les deux individus sont potentiellement dangereux. Le premier suspect est plaqué au sol. Il s'agit bien de Guillaume Mingot, l'homme recherché par les gendarmes. Je veux voir tes mains. Bouge pas. Bouge pas tes mains. Un deuxième individu est arrêté au volant de son véhicule. Il s'agit d'un certain Richard Ligné. Qui est cet homme ? Que fait-il avec Guillaume Mingot ? A-t-il un rôle dans la disparition d'Élodie Morel ? Sur les lieux de l'interpellation, les gendarmes procèdent à une fouille des suspects. Et sur l'homme au t-shirt rayé Guillaume Mingot, les enquêteurs font une découverte inquiétante. Il est en possession de la carte de crédit d'Élodie Morel. On peut alors imaginer le pire. Élodie serait-elle morte ? Il va être trouvé la carte bleue de la victime dans la poche arrière de son pantalon. Carte bleue qu'il a conservée peut-être comme trophée. Guillaume Mingot et son complice sont immédiatement transférés à la gendarmerie de Vauvert pour être entendus par les enquêteurs. Placé en garde à vue, le casier judiciaire de Guillaume Mingot révèle dans un premier temps qu'il vit de différents trafics et d'arnaques. À 48 ans, c'est un petit escroc sans envergure. Richard Ligné, 53 ans, lui, en revanche, n'a pas d'antécédent judiciaire. Il vit avec sa famille dans les environs. Les 2 hommes sont amis depuis 10 ans. Quand Mingot passe dans la région, il séjourne chez son ami Richard Ligné. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ont donc 2 suspects et 2 questions auxquelles il va falloir répondre très vite. Elodie Morel est-elle encore en vie ? Et comment expliquer que Mingot ait sur lui la carte bleue de la disparue ? Guillaume Mingot, pour nous, le suspect principal. C'est celui qui avait la carte bleue d'Elodie Morel dans la poche arrière. Guillaume Mingot est donc le suspect numéro 1. Les enquêteurs ont la conviction qu'il peut les conduire à Elodie Morel. Mais dans un premier temps, ils refusent de coopérer. J'y suis pour rien. Alors, on va passer de la nuit. Putain, t'es flic, t'es bordé ou quoi ? J'y suis pour rien. Mais les enquêteurs ont un élément matériel, la carte bancaire d'Elodie Morel. Comment se fait-il que Guillaume Mingot soit en sa possession ? Sur ce point, il leur fournit une réponse. C'est une simple histoire de vol, leur dit-il. Mieux, ça serait qu'on nous racontiez un peu ce qui s'est passé. Véritablement, on nous disait la vérité. Il explique qu'il a rencontré une fille qui lui plaisait qui était assise à la terrasse d'un café, qu'il est allé boire un verre avec elle. Et au moment de quitter la terrasse du café, la carte bancaire de cette jeune personne est tombée par terre. Au lieu de lui rendre, il l'a récupérée, il l'a mise dans sa poche. Il comptait la revendre ou l'utiliser personnellement. Je voulais la revoir pour sa carte bleue, c'est tout. Je n'ai pas de mauvaise idée. Dans cette première version, Mingot reconnaît donc avoir croisé Elodie Morel, mais par hasard. Il admet le vol de la carte bancaire, mais il se déclare totalement étranger à la disparition de la jeune femme. Les gendarmes vont alors fouiller dans le passé de Mingot et très vite, ils vont s'apercevoir que l'homme est un habitué des services de police. Guillaume Mingot était quelqu'un qui était déjà connu de la justice. Il a un passé judiciaire l'intimement important. Il a été condamné très jeune. Il a connu, il s'est mis en souvenir dans le juge des enfants. Il a été une première condamnation. Voici le vrai visage de Guillaume Mingot. Dans ce document exceptionnel, on le voit attablé à la terrasse du café d'Aigues Mortes, le même café où Elodie Morel avait rendez-vous avant de faire ses photos glamour. Guillaume Mingot a un lourd passé judiciaire. Cet homme, Pascal Communal, le connaît depuis 30 ans. Il sait que Guillaume Mingot a déjà été condamné à de la prison dans la région, notamment pour viol. Il a été condamné à 9 ans pour viol sur des allemandes, je crois, dans le sud. Donc il a un problème de relation sexuelle avec les femmes. Les psychiatres décrivent Mingot comme quelqu'un de particulièrement dangereux. Il parle d'un psychopathe, il note une grande perversité chez cet homme. Mingot est donc un prédateur, un homme frustré qui aime soumettre ses victimes et en particulier les jeunes femmes. Pour les enquêteurs, la piste du réseau de prostitution internationale ne tient plus. Face à ces contradictions, Guillaume Mingot va maintenant livrer une deuxième version aux enquêteurs. Cette fois, il reconnaît avoir tendu un piège à la jeune femme. Très vite, leur dit-il, il s'est rendu compte qu'Élodie Morel était une proie facile. Comme elle rêvait de devenir mannequin, une simple petite annonce sur Internet a suffi à la piéger. Il lui a fait croire qu'elle avait été sélectionnée pour un shooting photo. En plus, très bien payée, 1000 euros par jour. Pour le vol de la carte bleue, Mingot a aussi une explication. Il a prétexté un repérage pour la séance photo. La jeune femme ne se méfie pas. Elle monte à bord de sa voiture sans se poser de questions. Il a besoin d'être seul avec elle. Je pense qu'Élodie Morel est en confiance parce que pour se retrouver plusieurs heures en voiture avec quelqu'un, je pense que Guillaume Mingot a bien su jouer le rôle du photographe. Dans cette deuxième version, Mingot raconte aux enquêteurs qu'il aurait joué son rôle d'assistant photographe une partie de la nuit. Son but étant toujours de lui voler sa carte bleue, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Et c'est en pleine nuit au retour du repérage que Mingot se serait décidé à agir. Il aurait alors engagé sa voiture sur un chemin discret à l'abri des regards. Une fois le moteur arrêté, c'est le début d'un long face-à-face entre l'escroc et la jeune fille qui rêve de devenir mannequin. On est bien là pour nos photos. T'es un peu nuit, non ? Tu n'y as pas cru quand même. Quoi ? Tu as cru réellement que je voulais faire des photos avec toi ? Bah, ouais. Non, allez. Rapidement, il lui demande de lui remettre sa carte bleue. Donc la jeune fille, au départ, elle est un petit peu réticente, mais la personne elle est timide un petit peu, donc elle remet sa carte bleue. Mais tu dis quoi qu'est-ce que je fous là, moi ? Mais j'ai besoin de pognon, c'est tout. T'as une carte bleue ? Eh bien, donne-moi ta carte bleue. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. La personne lui demande le code de cette carte bleue et à ce moment-là, comme elle était réticente à la donner, il devient violent. Guillaume Mingo va pousser Elodie Morel sur le montant passager de la porte. La tête d'Elodie Morel va frapper à cet endroit, ça va la blesser. Donne-moi le code ! Donne-moi le code ! Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Donc la fille est fortement affaiblie et elle se soumet et remet le code confidentiel de la carte à son agresseur. Lorsqu'il a dépouillé cette fille de ce qu'elle avait et qu'elle est toujours là, ça devient à ce moment-là un problème qui est insoluble. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu qui se produise, c'est qu'il voit le sang, il sent qu'en effet les choses ont dérapé. Il va mettre Elodie Morel dans le coffre de son véhicule. Il va se rendre dans une station-service pour voir en effet si le code fonctionne. Le code fonctionne. Mingo s'en tient là. Face aux enquêteurs, il maintient que ce n'est qu'une simple escroquerie à la carte bleue. En réalité, pour Elodie, c'est le début d'un long calvaire. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce moment-là, Mingo a besoin de trouver un endroit pour se cacher et se reposer. Tout naturellement au petit matin, il va se rendre chez son ami Richard Ligné, l'homme arrêté en même temps que lui par les gendarmes. Guillaume Mingo va se rendre chez les époux Ligné à ce moment-là parce qu'il dort chez eux. Il dort chez eux. Donc il n'a pas d'autre endroit où aller. C'est le seul endroit qui lui vient à l'esprit quand il se retrouve à 4-5 heures du matin avec Elodie Morel dans son coffre. Devant les gendarmes, Mingo s'en tient à cette version. Le mardi matin au lendemain de la disparition d'Elodie Morel, il se serait donc rendu chez son ami Richard Ligné avec la jeune femme vivante séquestrée dans le coffre. Au petit matin, Mingo arrive au domicile des Lignés. Dans le salon, il y a le mari Richard et sa femme Francine. Richard et Francine sont des gens particulièrement simples. Ce sont pour lui un manuel, pour elle, une personne qui a fait la plupart du temps dans sa vie des ménages. Ludivine Ligné est la fille de Richard et Francine. Elle a aujourd'hui 22 ans. Au moment des faits, elle en avait 13. Elle nous parle de ses parents. Des gens comme on croise tous les jours dans la rue, des gens qui vont travailler, qui payent ce qu'ils ont à payer, qui font leur petite vie, qui élèvent leur enfant, moi en l'occurrence. Mais son père, Richard Ligné, est un alcoolique notoire. Ce matin-là, quand Mingo arrive, Richard est encore ivre de la veille. Mingo, lui, n'a pas dormi de la nuit. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, Richard. J'ai fait une connerie. Si l'on en croit Mingo, à ce moment-là, Elodie serait toujours vivante dans le coffre de sa voiture. Au Ligné, il raconte alors une histoire de prostitution internationale. Mingo leur parle d'un contrat. Il doit kidnapper une jeune femme et la conduire dans un bordel à l'étranger, avec à la clé une grosse somme d'argent. Et de l'argent, les Lignés en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Ils n'ont pas vraiment de travail. Les salaires sont des salaires minimum. On travaille à l'occasion. Ils travaillaient dans la discothèque le Mexicanat, le Mexicanat fermé. Donc, les problèmes d'argent qu'ils ont, c'est des problèmes que rencontrent une majorité, je crois, de foyers aujourd'hui en France. Ils sont un petit peu à la recherche de gains qui leur permettraient de finir agréablement les fins de mois. Toujours selon Lui, lui, il va dire qu'il va essayer de sympathiser avec elle, qu'il va fumer avec elle, qu'il va discuter avec elle, qu'il va lui donner à boire, qu'il va effectivement essayer d'avoir une relation entre guillemets de confiance. Selon Mingot, Elodie et lui auraient passé toute la journée du mardi dans ce garage. Que se sont-ils dits ? Qu'ont-ils fait ? Aux enquêteurs, Guillaume Mingot explique que lui et Elodie ont longuement discuté. Le bourreau et sa victime se seraient même trouvés des points communs. Guillaume Mingot a 3 enfants, dont une petite fille qui a le même âge que le fils d'Elodie Morel. Elle lui aurait parlé longuement de son petit bout de chou qui a besoin d'elle. Elodie lui aurait aussi parlé de sa situation personnelle, de ses petits boulots, de ses galères. Elle lui aurait fait part de ses envies d'ailleurs, qu'elle aimerait quitter Marseille pour aller vivre en Chine ou en Thaïlande. Mingot n'est pas avare de détails. Elodie lui aurait même raconté qu'à 14 ans après la mort de son père, elle avait quitté le foyer familial. Dans ce huis clos, Elodie a-t-elle tenté de prendre son ravisseur par les sentiments ? Il va y avoir une alternance de scènes d'attente et de négociation parce qu'Elodie Morel est une jeune femme très intelligente qui comprend évidemment la gravité de la situation dans laquelle elle est. Elodie Morel a-t-elle tenté de fuir, de négocier sa libération ? Quand on connaît son tempérament volontaire, c'est très probable. Quand on connaît, quand on connaissait le caractère d'Elodie, c'était quelqu'un qui pouvait réagir, réagir très énergiquement. Tous ses proches disaient qu'elle n'avait pas dû se laisser faire. Elodie est une jeune femme au caractère bien trempé. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là ? que va-t-elle faire pour retrouver la liberté ? Je pense qu'il y a dû y avoir pendant toute cette période-là des moments de discussion véritable, d'échange véritable. et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y a eu chez lui une volonté de la faire sortir, de la laisser partir. Dans ce garage, il fait une chaleur suffocante, plus de 35 degrés. Elodie meurt de soif, elle est totalement déshydratée. Cela fait maintenant 24 heures qu'elle n'a ni bu ni mangé. Son ravisseur Guillaume Mingot la quitte quelques instants pour retourner dans la maison de ses amis les lignés. Dans un moment de compassion, Mingot vient demander à Francine Ligné une bouteille d'eau en expliquant que c'est pour la captive du garage. Mingot revient en bienfaiteur. Pour Elodie, cette bouteille d'eau doit être sa première source de bonheur depuis 24 heures. Quant à Mingot, content de lui, il est retourné dîner tranquillement avec ses amis, comme si de rien n'était. Si l'on en croit les différentes déclarations de Mingot aux enquêteurs, pendant ce repas, il aurait été envahi de questions. Qu'allait-il faire d'Elodie Morel ? Et au dessert, il affirme qu'il avait pris la décision de la libérer. Selon lui, c'est le mardi soir alors qu'il retenait Elodie dans le garage des Lignées depuis 24 heures qu'ils auraient quitté le village ensemble au volant de la voiture de sa victime. Mais avant de la relâcher, Mingot affirme au gendarme qu'il s'est arrêté en race campagne pour lui faire promettre de se taire. Il explique à une fille qui va la laisser repartir mais qu'il faut qu'elle lui promette de ne pas le dénoncer. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on oublie tout ça, d'accord ? Je te ferai pas de mal. Tu me ramènes au parking, d'accord ? Et puis après, je te laisse te sauver sur la route. Ta voiture, c'est toi qui conduis. Mingot aurait donc proposé à Elodie Morel de reprendre le volant de sa voiture. Mais au moment où il se croise à l'arrière du véhicule, Elodie Morel aurait tenté de lui faire un croche-pied pour s'échapper. Fou de rage, Mingot se serait alors jeté sur Elodie et l'aurait étranglé à l'aide d'un bout de ficelle trouvé par terre. Avec ces nouveaux aveux de Mingot, l'enquête marque un tournant. Les gendarmes ont maintenant une victime et un coupable. Il avoue l'avoir tué, mais il refuse de dire où est le corps. L'enquête est encore loin d'être terminée. Il faut maintenant déterminer quelle est la bonne version. Quel a été le rôle de Richard Lignier, le propriétaire du garage où Elodie a été séquestrée. Les gendarmes vont procéder à la perquisition du domicile de la famille Lignier. Durant la fouille, le comportement des Ligniers va surprendre. Ils semblent totalement indifférent à ce qui est en train de se passer chez eux. On s'aperçoit immédiatement que le couple est totalement désintéressé de ce qui se passe chez lui. Même à un certain moment donné, ils se mettent à manger alors qu'il y a une perquisition qui était en train d'être faite chez eux. Les Ligniers ont pourtant toutes les raisons d'être inquiets. Très vite, les enquêteurs tombent sur des objets compromettants pratiquement toutes les affaires d'Élodie Morel. Au cours de la perquisition, chez Richard Lignier, il va être retrouvé les effets personnels d'Élodie Morel, le téléphone portable, le sac à main, des chaussures, des vêtements d'Élodie Morel. Immédiatement, un scénario terrible se dessine pour les enquêteurs. Pendant que Mingo séquestrait Élodie Morel dans leur garage, le couple Lignier se serait partagé les affaires de la jeune femme. Ils se sont comportés comme les pilleurs de champ de bataille. Non seulement ils savaient qu'elle était là, non seulement ils savaient que cette fille souffrait au moins moralement, mais en plus, une fois qu'elle a été tuée, ils ont rien fait mieux que de garder ces objets et que de la dépouiller de tout ce dont elle pouvait être dépouillée. En garde à vue, les enquêteurs montrent à Mingo le portable d'Élodie Morel qu'ils ont trouvé chez les Ligniers. Cet élément matériel va amener Mingo à changer une nouvelle fois de version. C'est la troisième. Cette fois-ci, il livre une histoire qui fait froid dans le dos. Dans l'après-midi du mardi, après avoir drogué Élodie pour qu'elle ne lui oppose pas de résistance, Mingo se serait rendu au domicile des Ligniers avec les effets personnels de sa victime. Parmi ces affaires, il y a le téléphone d'Élodie, un sac à main, des chaussures. Francine Lignier, la mère, ne trouve rien de mieux à faire que de les offrir à sa propre fille, Ludivine, alors âgée de 13 ans. Moi, je les ai prises. Après, moi, j'étais petite, je n'ai pas vu le mal. On me donne des choses, moi, je les prends. Après, voilà, personne ne s'est posé de questions plus. Il nous a dit qu'il les avait trouvées, donc, il les a trouvées, on n'a pas cherché plus. Les enquêteurs sont sous le choc. Désormais, les Ligniers sont en première ligne. De témoins, ils sont passés au statut de complice. La question se pose, quel rôle le couple a-t-il joué dans la séquestration et la mort d'Élodie Morel ? Ils savent dès l'origine que la fille est là, que ça peut effectivement mal tourner. Ils participent aux conversations pour savoir ce qu'on va faire. Une nouvelle thèse fait alors son apparition. Et si le meurtre d'Élodie avait été commis à deux ? Et si Richard Lignier était lui aussi impliqué dans l'assassinat ? Entre-temps, Mingo est revenu sur ses aveux. C'est sa quatrième version. Il accuse désormais Lignier d'avoir tué seule la jeune femme. Voici le nouveau récit que Mingo fait aux enquêteurs. Le mardi soir, le couple Lignier lui-même était à table. Au cours du repas, la discussion aurait tourné autour d'Élodie Morel. Mais l'alcool est dans. Très vite, le ton serait monté. Richard Lignier était paniqué par la présence d'Élodie Morel dans son garage. Mingo explique aux enquêteurs que ce soir-là, Richard Lignier se serait saoulé plus que d'habitude. Les deux hommes ne sont pas d'accord. Mingo affirme qu'il voulait relâcher à Elodie mais que sur un coup de sang, c'est Lignier qui aurait décidé de commettre le crime. Seul. Quoi, elle est là ? Tu t'en débarrasses, merde ! Autant débarrasser, je t'ai dit ! Je t'ai arraché. Tu y vas ! Je vais m'en occuper, je m'en occuper, je m'en occuper. Bon, bah, qu'est-ce que tu t'y vas ? Pas de moi, je t'y vais. Je vais m'en occuper, moi. Merde ! Elle est incombrante. Comme il est hésitant, on va le faire à sa place. Selon Mingo, Richard Lignier aurait quitté la maison depuis 24 heures et quasiment inconsciente. Ivre mort, Richard Lignier l'aurait alors étranglé avec une sangle trouvée sur place. J'étais désemparé, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas. Moi, je n'ai pas sa mort. Moi, je n'ai pas sa mort. Mais avec cette nouvelle version de Mingo désignant Lignier comme le seul meurtrier, les gendarmes sont sceptiques. Pourquoi Lignier, alcoolique notoire, aurait-il commis ce crime ? Quel est son intérêt ? Alors, qui a fait le coup ? Mingo, déjà condamné pour viol, intelligent et manipulateur ? Ou bien Lignier, faible et sans envergure ? Qui aurait agi sur un coup de sang ? Après les accusations de Mingo, les gendarmes décident d'entendre Richard Lignier. En garde à vue, contre toute attente, Lignier prétend ne pas connaître et le dit Morel. Il affirme qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Il ne l'aurait jamais rencontrée. Pour déterminer les responsabilités des deux hommes, les gendarmes vont faire parler les éléments matériels trouvés lors de la perquisition dans le garage. Il y a là des mouchoirs, une sangle, des colliers de serrage, des mégots de cigarettes, des câbles de batterie et une bouteille en plastique. A l'intérieur de cette bouteille, les experts de l'identification criminelle vont faire une découverte intéressante. Un mélange de médicaments sédatifs, anxiolytiques et antidépresseurs. Vraisemblablement, la jeune femme a donc été droguée. Les expertises se poursuivent sur les autres objets trouvés dans le garage. Et sur les colliers de serrage, les experts retrouvent les deux ADN mêlés de Guillaume Mingot et d'Elodie Morel. Donc ça montre bien qu'effectivement, Elodie Morel a été attachée. En garde à vue, Mingot explique aux enquêteurs que c'est ligné qui lui aurait fourni les colliers Serflex, mais aussi une sangle pour ligoter Elodie. A ce stade de l'enquête, il est clair que Mingot avait tout mis en oeuvre pour neutraliser sa victime et abuser d'elle. Mais un autre élément va également intriguer les enquêteurs. Deux mégots de cigarettes retrouvés dans le garage portent conjointement l'ADN de Mingot et celui d'Elodie Morel, comme s'il s'était passé la même cigarette. On crée une ambiance. Les mégots de cigarettes, c'est quelque chose qui nous a considérablement impressionnés. Il y en a deux qui sont fumés par les deux. Autrement dit, on trouve les ADN de l'un et de l'autre sur deux mégots. On peut imaginer à partir de là le geste de grandeur, de grandeur d'âme, de celui qui tient cette femme en jôle et qui, à un moment donné, lui propose sa cigarette. Ces deux mégots de cigarettes revêtent une importance considérable pour les enquêteurs. Ils tentent à prouver que Mingot a joué avec sa victime en alternant des moments de compassion avec des phases de violences extrêmes. Vraisemblablement des violences sexuelles, c'est ce que vont démontrer les analyses de la bouteille d'eau en plastique et des mouchoirs en papier. Sur ces deux objets, les experts vont retrouver des traces de sperme de Mingot. Tout indique donc qu'il a violé sa victime. Je pense que c'était l'objet, en fait, de ce kidnapping. C'était le viol, c'était l'agression sexuelle, c'était la maîtrise de quelqu'un et ça n'est évidemment pas la carte bleue, le mobile. Il est évident que cet homme est un pervers, un pervers qui a besoin d'agresser des femmes, qui a besoin de les angoisser. Tout cet enchaînement montre que, bon, à un certain moment, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, il est obligé de se débarrasser de cette jeune fille, ce qu'il fait en fin d'après-midi ou en début de soirée, dans le garage des épouliniers. Imaginons la souffrance de cette jeune femme et ce qu'elle a pu endurer seule pendant les deux jours de son calvaire. après avoir été torturée physiquement, psychologiquement, après avoir été droguée, ligotée, puis violée, Elodie voit sa vie basculer. Elodie était partie légère et pleine d'espoir, l'avenir s'ouvrait à elle. Elle allait enfin pouvoir réaliser le rêve de sa vie, offrir à son enfant une vie meilleure. Mais pour son malheur, elle a croisé le chemin de ce pervers sexuel et son rêve s'est transformé en cauchemar. Après 23 heures de garde à vue, confondu par l'accumulation de preuves, Mingo finit par passer des aveux complets. Elodie Morel est morte et c'est bien lui l'assassin. Reste encore à retrouver le corps de sa victime. Spontanément, il fait un croquis pour expliquer aux gendarmes où ils se trouvent, dans le coffre de la voiture d'Elodie. Ce croquis nous amène à côté du cimetière d'Aiguemorte. Le vendredi matin, soit 4 jours après la disparition d'Elodie Morel, les gendarmes arrivent sur le parking du cimetière d'Aiguemorte. Rapidement, ils identifient le véhicule décrit par Mingo. Les techniciens en identification criminelle gèlent la scène de crime et réalisent les premières constatations. Une odeur insoutenable dans le coffre de la voiture, ils découvrent l'innommable. Le cadavre d'Elodie Morel, entreposé là depuis 3 jours en plein soleil. Les premières constatations nous montrent que le corps a séjourné quand même pas mal de temps sur ce parking dans la voiture. On est quand même au mois de mai, il fait assez chaud, donc le corps a assez souffert. Le médecin légiste constate rapidement qu'Elodie Morel est morte étranglée. Ce qui a été frappant, c'était les violences cervicales que nous avons pu relever au niveau du cou. Malheureusement, l'état de putréfaction du corps d'Elodie Morel ne permettra pas d'en dire plus. Dans les heures qui suivent, à Marseille, la mère d'Elodie Morel est avertie du drame. J'ai hurlé, j'ai hurlé, je m'ai assassiné, comment, pourquoi ? Et en deux mots, on m'avait expliqué ce qui s'était passé, mais moi j'étais abasourdée, abasourdée. On a l'impression que tout vous tombe dessus et on ne comprend même pas. c'est tellement foudroyant, j'ai jamais vécu un tremblement de terre, mais je pourrais comparer un tremblement de terre dans une vie. On ne cicatrise jamais. On fait avec. Pour les gendarmes, l'enquête sur l'assassinat d'Elodie Morel touche bientôt à sa fin. Mais à la lumière des événements, le passé de Mingot interpelle les enquêteurs. Guillaume Mingot est quelqu'un qui était déjà connu de la justice. Donc il ne pouvait pas laisser sa victime repartir et pouvoir déposer plainte contre lui. Voici le regard du tueur. Celui qui a séquestré, torturé, violé et assassiné froidement une jeune mère de famille. Il s'imagine être un caïd qui ne sera jamais. Il réussira quand même à essayer de le faire pas au ligné. Et pour les enquêteurs, le passé de Guillaume Mingot laisse à penser qu'il aurait pu commettre d'autres crimes. On est face à un crime horrible. On est face à un prédateur, soyons clairs. Guillaume Mingot, tous les experts psychiatres, tous, viennent vous dire c'est la personne la plus dangereuse que j'ai rencontrée de toute ma carrière. 30 ans de carrière pour l'un des experts psychiatres. Derrière l'image de ce tranquille père de famille se cache en fait un redoutable prédateur qui n'en serait pas à sa première victime. On ne sait pas combien de personnes Guillaume Mingot a rencontré. On ne sait pas combien d'annonces ont réussi. Et on ne sait pas ce qui est arrivé de ces personnes. Ce qui nous marque aussi c'est la personnalité de l'auteur qui est quelqu'un de froid, qui est quelqu'un de manipulateur qu'il fallait mettre hors d'état de nuire parce que c'est quelqu'un qui aurait recommencé. Les gendarmes tentent alors de savoir si Mingot a fait d'autres victimes. Leurs recherches n'aboutissent à rien. Un an après la mort des ledis, l'enquête est clôturée. La justice condamne Mingot à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Les époux lignés écopent de 6 ans pour complicité. Mais Mingot fait appel. Son objectif c'est de partager les responsabilités avec les lignés. Mardi 4 mai 2010, soit exactement 5 ans jour pour jour après le meurtre d'Elodie Morel, Mingot et les époux lignés comparaissent devant la cour d'assises du Vaucluse pour leur procès en appel. Comment Mingot va-t-il se comporter cette fois-ci ? Va-t-il continuer d'accuser Richard Ligné de son crime ? Et les lignés sauront-ils convaincre les jurés qu'ils ne sont pas complices de Mingot ? Dès le premier jour, Mingot surprend l'assistance en reconnaissant les faits. Guillaume Mingot, justement, contrairement aux lignés, est capable d'analyser. Il voit ce qui se passe, il voit qu'on est trois dans le box des accusés, qu'ils sont trois. Il voit que lui, il a pris perpétuité en première instance. Il sait que le seul moyen qu'il a de diminuer sa peine, il va y arriver. C'est de répartir la charge de cette culpabilité-là. Mingot reconnaît être le meurtrier d'Elodie Morel. Il dit qu'il va assumer ses responsabilités. Guillaume Mingot ayant reconnu être le meurtrier d'Elodie Morel, les débats s'orientent alors sur la personnalité et le rôle des lignés dans cette affaire. Qui les empêchait de passer un coup de fil, ce que Tarasco a essayé de faire ? Qui les empêchait ? Sans se dévoiler parce qu'ils disent qu'ils ont peur. Admettons qu'ils aient peur. Cet aspect-là était très impressionnant parce qu'on avait des petits gens qui se sont mis dans une situation épouvantable par l'acheter. Pour la fille des lignés, ses parents assument et reconnaissent leurs responsabilités. Mon jeune fille est morte donc pour eux ils avaient quand même quelque chose à payer parce qu'ils s'en veulent. Les lignés s'en veulent surtout d'avoir pris à la légère les déclarations de Mingot. Pour eux, Mingot était un petit caïd, un mythomane. Ils ne pensaient pas qu'ils puissent un jour commettre de telles atrocités. En fait, je pense que mes parents se sont blessés et ils sont rentrés en fait pour eux vu que c'était infime qu'ils n'y croyaient pas. Je pense qu'ils se sont laissés embarquer dedans en fait. Ils n'ont pas, pour eux, ils n'ont pas réfléchi. Mingot a demandé des cordages, des liens pour attacher. Mon père, instinctivement, comme ça, il lui a dit qu'il y en avait dans le garage. Il a demandé une bouteille d'eau à ma mère. Ma mère lui a donné comme ça, sans réfléchir parce que le soir même elle s'est même excusée auprès de moi parce qu'elle lui avait donné ma bouteille et que je ne s'étais même pas rendu compte que c'était ma bouteille qui était posée à côté de mon lit. Pour Richard Ligné, c'est une faute qu'il ne se pardonne pas. On l'a tellement répété pendant tout ce temps-là qu'il aurait pu faire quelque chose. Il porte cette culpabilité-là. Il la porte. Au terme de ce procès, Guillaume Mingot échappe à la perpétuité. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les époux lignés sont condamnés à 8 ans de prison ferme pour complicité passive. Mais avec ce crime odieux, Guillaume Mingot n'a pas ruiné qu'une seule vie. Dominique Tarasco l'indique sans vœu de ne pas avoir été capable d'arrêter à temps Mingot dans sa folie meurtrière. Elodie Morel elle n'aurait jamais dû disparaître. Elle devrait voir son garçon grandir, son enfant. Personne n'aurait rien fait pour elle. Elle est morte seule. L'assassin est dans moi. La fille lui a enlevé la vie et moi il m'a enlevé ma jeunesse. Autre victime de ce drame, la propre fille de Guillaume Mingot. Elle avait 4 ans à l'époque des faits. Celle qui en voudra le plus c'est sa fille. Sa fille. Sa fille elle a été meurtrie plus qu'on ne le croit. Plus qu'on ne le croit parce que elle a su ce qui s'était passé. Le souvenir d'Elodie ne s'effacera jamais pour ses proches à commencer par sa mère. Je suis toujours avec elle dans la pensée. Il y a des moments où c'est plus difficile mais c'est certain et plus les années passent plus l'absence est difficile. Une vie qui s'arrête trop tôt des familles brisées pour un rêve de gloire Elodie Morel laisse derrière elle un mari et un petit garçon à jamais orphelin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !